Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Rebienvenue sur ma chaîne YouTube et un autre vidéo tutoriel. Aujourd'hui, on va parler de la cinquième onglet, l'onglet de l'étalonnage du logiciel Da Vinci Resolve. Cet onglet-là, c'est probablement la raison numéro un pourquoi le logiciel est autant populaire. La majorité des films qu'on regarde au cinéma, Hollywood, sont principalement étalonnés dans cet onglet-là du logiciel Da Vinci Resolve. Cet onglet-là est rempli d'outils hyper puissants comme le masque magique, du tracking exceptionnel, la réduction de bruit numérique, puis on a un paquet d'autres outils super puissants. Fait que sans plus tarder, on saute dans le logiciel puis on va aller regarder l'interface. Donc, bienvenue dans le logiciel Da Vinci Resolve. J'utilise la version 18.6 et on est présentement dans la cinquième onglet, l'onglet de l'étalonnage. Donc, on va débuter la vidéo ou l'interface par en haut à gauche. Ensuite, on va se diriger vers la droite et on va descendre notre chemin jusqu'à la barre d'outils. Donc, on va commencer avec la bibliothèque de médias. Donc, bibliothèque de médias, même chose que dans toutes les onglets précédentes. Dans le fond, on appuie sur un fichier qu'on a créé et on va retrouver nos plans qu'on a importés à partir de l'onglet de médias, cotes ou montage. On peut faire exactement tout ce qu'on faisait dans les autres onglets à partir de la bibliothèque de médias dans cet onglet-là. Donc, on peut prévisualiser un plan avec une icône, un métadonnée, une liste. On peut faire une recherche rapide. On peut trier la majorité de nos plans. On peut naviguer à travers nos fichiers juste ici. Donc, retourner à notre fichier master. On a accès à nos choutiers partagés et les choutiers paramétrables qu'on va couvrir un peu plus tard dans l'année. Mais bref, ça c'est le bibliothèque de médias. Je ne veux pas trop enfoser là-dessus. Donc, on va la farmer puis on va passer à une autre option. Maintenant, on va parler de la galerie. Donc, la galerie en haut à gauche, on ouvre ça. Dans le fond, c'est une galerie d'images de référence, de captures d'écran. Ça nous aide à étalonner. Ça nous aide à utiliser ces images-là pour justement comme référence, pour nous aider à étalonner. Ça nous aide aussi à copier-coller des looks, des styles. Donc ici, comme vous pouvez voir, je suis sur le menu images de référence. J'ai deux images de référence. Comment qu'on ajoute une image de référence? On s'en va sur notre viewer. Clique droite. Ensuite, on a capturer comme image de référence. Moi, j'ai le raccourci B pour capturer une image de référence, donc une capture d'écran. Donc, si on le fait, on appuie. Ici, on va avoir une image de référence qui va s'ajouter juste ici. Maintenant, si on change de plan, donc par exemple, j'ouvre les plans, on s'en va sur un autre plan. J'aimerais appliquer cet étalonnage-là sur ce plan-là. Ce qu'on peut faire, c'est appuyer sur le clic droit. Ensuite, on va aller à appliquer l'étalonnage. Si on appuie dessus, l'étalonnage de cette image de référence-là va être appliqué sur la vidéo qu'on est en train d'étalonner. Donc là, je vais fermer les plans. Ensuite, ici, on a les Power Grades. Les Power Grades, c'est un endroit où on peut sauvegarder nos ajustements afin de se créer un preset de nœud d'étalonnage pour nous faire sauver du temps dans le futur. Je vais en parler plus tard au courant de l'année. Je vais faire une vidéo probablement dédiée à ce sujet-là. Mais pour l'instant, vous savez que c'est là et vous savez que c'est pour vous faire sauver du temps. Ensuite, Timeline, ça, c'est pour accéder à nos images de référence de nos autres vidéos, de nos autres timelines à l'intérieur de ce projet-là. Donc, juste ici, on a Interface. Ensuite, on a B-Roll Surplus qui est un autre Timeline. Ensuite, on a les premières coupes. Donc, on a multiples images de référence qu'on peut naviguer à travers tous les timelines de notre projet actuel. Donc, on va retourner sur Images de référence. La dernière petite chose que je vais vous parler de la galerie, c'est qu'on peut exporter une image de référence en format JPEG sur notre ordinateur. Ça, ça peut être utile si, par exemple, vous, vous avez des clients et vous voulez leur envoyer une image de l'étalonnage que vous êtes en train de faire sur leur vidéo, votre vidéo client. Sinon, ça peut être utile aussi si vous faites des vignettes pour des vidéos YouTube et vous voulez juste avoir une vignette, vous pouvez l'exporter à partir de la galerie. Je vais vous montrer comment faire ça. On choisit une image de référence, on appuie le clic droit et ensuite, on s'en va à exporter. On appuie sur exporter, on choisit le format, l'endroit sur notre ordinateur et ensuite, on exporte ça. Merci, bonsoir. Donc, ça, ça conclut pas mal l'option galerie. Une option qui est hyper intéressante, moi, je l'utilise dans tous mes vidéos, dans tous mes étalonnages. Donc, maintenant, on va fermer la galerie. Ensuite, on va ouvrir les lottes ici. Lot, ça signifie « look up table ». Dans le fond, sur Internet, on va trouver multiples sites web qui vont vendre ou donner des lottes gratuits. Il y a même beaucoup de YouTubers qui vont vendre leurs propres lottes sur des sites Internet aussi. Dans le fond, un lot, ça peut être autant un style, ça peut être une conversion d'un format log vers un format rec 709. Il existe des lottes pour à peu près n'importe quoi. Dans le logiciel DaVinci Resolve, on a déjà d'emblée à l'intérieur du logiciel une panoplie de lots qui sont là prêts à être utilisés. On peut aussi, nous-mêmes, créer un lot et l'importer dans cette section-là. Si jamais on achète des lots en ligne, on peut les placer à cet endroit-là aussi. Maintenant, si on veut prévisualiser un lot avant de l'appliquer, on a juste à amener notre curseur par-dessus le lot en question et dans notre viewer ici, on va voir les changements que ce lot-là va apporter à nos vidéos. On peut aussi changer la manière qu'on visualise les lots. Donc, ça peut être en icône comme on est en train de voir présentement ou ça peut être en liste comme ça. Moi, j'aime mieux en icône. Ensuite de ça, si on veut ajouter un lot à nos favoris, on s'en va sur un lot et si on regarde dans le coin, on a une étoile. On s'assure d'appuyer dessus. À ce moment-là, on va voir qu'il est dans nos favoris et on peut retrouver ce lot-là dans la portion favoris juste ici et on a tous nos lots favoris prêts à être utilisés plus rapidement. Maintenant, on va parler des plans. Donc, on va fermer la portion des lots et on va ouvrir la portion des plans. Donc, quand on ouvre la portion des plans, on a plein d'icônes, plein d'images, de vignettes qui vont ouvrir dans le milieu de notre écran. Puis, en premier lieu, ça nous aide à naviguer à travers toute notre timeline pour étalonner nos plans. Donc, si on veut étalonner le premier plan, on appuie dessus et on va être sur ce plan-là prêt à étalonner. Si on veut appuyer sur un autre plan, on appuie dessus, notre plan va changer et on va être prêt à étalonner cette vidéo-là. Bon, maintenant, une des choses qu'on peut faire dans cet endroit-là, c'est justement si on double-clique en dessous de la vignette, on a justement le format, le codec de cette vidéo-là, de ce plan-là. Donc, si on double-clique, on va changer pour le titre de cette vidéo-là, le titre qu'on lui a donné ou le titre qui est enregistré d'emblée dans notre caméra. Donc, par exemple, ici, on a Interface Fusion. Si on double-clique, on n'a rien. Si on double-clique encore, on a encore une fois le codec, donc Black Magic Raw. Donc, vous avez de l'information différente que vous pouvez avoir accès en double-cliquant en dessous de la vignette sur les titres. Maintenant, comme on peut voir, on a des numéros. Donc, 0102345 et ça continue jusqu'à temps qu'on couvre tous les plans de notre timeline. Si un de ces chiffres-là est entouré d'une couleur multicolore, ça, ça veut dire qu'il y a soit des modifications d'exposition ou de couleurs qui ont été appliquées sur ce plan-là dans la portion, dans le menu des nœuds. Si le chiffre est gris, ça veut dire qu'il n'y a aucune modification dans l'onglet de l'étalonnage qui a été fait. Maintenant, encore une fois, dans la portion des plans, on peut voir que si on applique soit des marqueurs, des drapeaux ou qu'on change la couleur de nos plans dans l'onglet de montage ici, donc on a plusieurs couleurs, on peut voir que sur ces vignettes-là, on va retrouver les drapeaux, on va aussi retrouver les couleurs des plans. Donc là, en ce moment, les plans sont oranges, mais si on s'en va plus loin un peu, on va voir que la couleur des plans est plutôt verte. On a des drapeaux rouges, des drapeaux bleus, ça, ça nous aide à être organisé et on peut trier nos vidéos à partir de la portion des plans. Donc si on s'en va sur la petite flèche à côté de plan et qu'on s'en va, exemple, ici, plan avec drapeau et qu'on sélectionne les drapeaux bleus, on va seulement visualiser les plans qui ont un drapeau bleu d'appliqué dans la portion des plans. Donc si on veut retourner à tous les plans, encore une fois, la petite flèche et on appuie sur tous les plans et on est revenu à notre timeline, les vignettes de base. Mais je trouve que c'est une belle manière de, un, trouver les bons plans pour les étalonner et savoir aussi sur quels plans on est en train d'étalonner. C'est aussi un endroit où on peut copier, coller l'étalonnage d'un plan à l'autre. Donc la seule affaire qu'on a besoin de faire, c'est, exemple, je suis présentement sur ce plan-là et j'aimerais que ce plan-là copie les couleurs du premier plan. Donc la première méthode, c'est qu'on va appuyer sur le clic droite et ensuite on va aller à appliquer l'étalonnage. Quand on va appuyer sur cette option-là, l'étalonnage va se faire copier-coller. On a aussi l'option plus rapide de se diriger sur ce plan-là et ensuite on peut appuyer sur la roulette ou la molette de notre souris. Ça va copier-coller les couleurs et l'étalonnage de ce plan-là vers ce plan-là. Puis bien évidemment, on peut en sélectionner plusieurs, donc on peut en prendre deux, trois, quatre, peu importe, avec Command ou Shift et ensuite on s'en va ici, clic droit et on s'en va à appliquer l'étalonnage et l'étalonnage de ce plan-là va être appliqué sur tous les plans sélectionnés. Donc petite dernière chose dans la portion des plans, à la droite, on a un chiffre V2, V1, V2, V3, V4, V1. Ça, ça représente, si on retourne dans la troisième onglet, ça représente V1, V2, V3, V4. Donc c'est sur quel étage ou plutôt quel layer nos plans sont situés. Donc je sais que sur ce plan-là, par exemple, il est situé sur la piste V2. Donc c'est une autre manière de se retrouver dans l'onglet de l'étalonnage et de savoir identifier quel plan on est en train d'ajuster. Donc on va fermer la portion ou l'option des plans et ensuite on va sauter dans Exportation rapide. Donc Exportation rapide, si on appuie, on a un menu qui va apparaître. On peut sélectionner un paramètre déjà fait dans bleu et ensuite on appuie sur Exporter. Notre vidéo va exporter selon les paramètres rapides ou l'Exportation rapide qu'on a sélectionnée. Personnellement, je n'utilise jamais ça. Moi, je vais toujours dans le dernier onglet du logiciel, l'onglet de l'Exportation. Mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est là pour être utilisé. Bon, maintenant, on va parler de l'autre option, l'option Timeline. Donc quand on appuie sur l'option Timeline, ici, on va avoir une vue à vol d'oiseau de notre Timeline actuelle qu'on peut retrouver dans l'onglet de montage. C'est une autre manière de savoir sur quel plan on est en train d'étalonner. Donc on peut se déplacer de cette manière-là. On ne peut pas zoomer, mais ça peut nous aider, ça peut être utile par moment. Donc pour l'enlever, on réappuie sur Timeline. Ensuite de ça, ici, les nœuds, la portion des nœuds, ça fait juste ouvrir et fermer le menu qu'on va retrouver ici. Personnellement, c'est tout le temps ouvert parce que si ce n'est pas ouvert, on ne peut pas vraiment sélectionner le nœud qu'on va appliquer des ajustements et je trouve que ce n'est pas utile. Donc pour ma part, c'est toujours ouvert. Donc à droite des nœuds, on a les effets. Donc quand on ouvre les effets, on va avoir un menu d'effets qui va apparaître. Là, présentement, il n'y a pas un menu qui est apparu parce que j'ai un nœud de sélectionné et sur ce nœud-là actuel, il y a un effet. C'est un plugin en fait. Ça s'appelle The Answer Pro et c'est à cet endroit-là où je vais pouvoir ajuster tous les paramètres de cet effet particulier-là. Mais mettons qu'on veut ajouter un nœud, option S, on a un nouveau nœud. Sur ce nœud-là, c'est un nœud vierge. Il n'y a absolument rien dessus. Comme on peut regarder sur les effets ici, on a accès à plusieurs effets. Là, en ce moment, je suis présentement dans le menu des effets de mes favoris dont je vais vous montrer où avoir accès à tous les effets. Donc, sur les trois petits points juste ici, on peut afficher tout ou accéder à nos favoris. Donc là, on va afficher tout et là, ça, c'est tous les effets qu'on va retrouver dans l'onglet de l'étalonnage. Si on veut ajouter un effet à nos favoris, si on veut rechercher un effet plus précisément dans toute la liste au complète, on s'en va dans la loupe et on va pouvoir faire une recherche précise. Personnellement, c'est très, très rare que je vais m'amuser à découvrir ces nouveaux effets-là. Quand je fais des étalonnages, normalement, je reste plutôt dans ma section favoris et j'utilise les outils que j'ai ajoutés à mes favoris. Donc, on va fermer le menu des effets et on va aller dans le menu à droite qui s'appelle Lightbox. Donc, quand on ouvre Lightbox, on va se retrouver sur cette page-là, sur ce type de page-là. Lightbox, super intéressant. On va décortiquer ça. Donc, à droite, ici, on a le time code, donc le temps de notre timeline. Ça fait qu'on peut savoir, on peut s'aider à naviguer à travers ça si on sait exactement un plan est situé où dans notre timeline. Ça peut être utile aussi pour s'assurer que tous nos plans se ressemblent. Donc, si, exemple, ici, je vois qu'il y a une plante verte en arrière de moi, je veux que le vert ressemble au vert de mon autre caméra. Donc, c'est un bel endroit pour s'assurer que toutes nos couleurs sont cohérentes les unes envers les autres. En haut, ici, si on trouve que les icônes sont trop petites, on peut tout simplement les mettre plus petites ou, en fait, on peut les mettre beaucoup plus grosses pour nous aider, justement, à voir cette cohérence-là entre nos couleurs. Ça fait que moi, je trouve que c'est une belle manière pour avoir une vue à vol d'oiseau de nos couleurs, de notre projet entier. Si vous avez une timeline avec 1500 plans différents, je trouve que c'est une manière qui va vous faire naviguer à travers votre plan beaucoup plus facilement. Donc, on peut, par exemple, mettre des icônes beaucoup plus petites. Là, comme on peut voir, on est au plan numéro 15, mais on peut rapidement se retrouver au plan numéro 556, par exemple. Donc, c'est une manière de naviguer un peu plus rapidement. Et quand on sélectionne un des plans plus loin et qu'on ferme le Lightbox, on va être sur le plan qu'on a sélectionné. Donc, on va rouvrir le Lightbox. On va regrossir ces icônes-là un peu. Le Lightbox, encore une fois, peut servir à copier, coller les étalonnages d'un plan à l'autre. Donc, ce qu'on peut faire, c'est sélectionner ce plan-là. Et si on veut que ce plan-là copie les couleurs de celui-là, on appuie sur le clic droite et encore une fois, on peut aller à appliquer l'étalonnage. Et à ce moment-là, on va appliquer l'étalonnage. On peut faire la même chose. En fait, si on utilise le commande, on peut sélectionner multiple plans. On s'en va pour copier les couleurs. On s'en va à appliquer l'étalonnage. Merci bonsoir, on vient de copier nos couleurs. Donc, un autre feature qui est quand même cool de Lightbox. Mais ce qui est encore plus cool avec Lightbox, c'est la manière qu'on peut trier nos plans. Donc, on ouvre ici le petit carré « Filtre des plans » et on a multiples options, multiples paramètres pour filtrer nos plans. Donc, par exemple, ici, on a « Plans avec le drapeau ». Si on appuie sur la petite flèche, on peut sélectionner les drapeaux. Donc, exemple, moi, je veux les drapeaux bleus seulement. Là, je vais voir tous les plans avec les drapeaux bleus uniquement. Donc, une belle manière de filtrer nos projets. Là, on va retourner à « Tous les plans ». Donc, on va appuyer ici. Là, on va retrouver tous nos plans. On va fermer cette option-là. Maintenant, une autre option qui est cool dans Lightbox, c'est qu'on peut créer des groupes. Donc, si on appuie sur la flèche, moi ici, j'ai « Test » de fait, mais on peut créer des groupes autant qu'on veut. Donc, par exemple, ce plan-là et celui-là, j'aimerais les envoyer dans un groupe plus précis. On appuie sur le clic droite, on monte et on a « Ajouter au groupe sélectionné ». « Ajouter à un nouveau groupe ». On peut supprimer un groupe où on peut aller voir tous nos groupes chargés, renommés. Donc, on peut aller ajouter à un nouveau groupe. On appuie. Ils vont nous demander le nom du groupe. Donc, on va le nommer « Deux » parce qu'on a deux plans. Ensuite, on va aller sur « OK ». Et dans la portion des groupes, on va retrouver deux juste ici. Si on appuie sur le « Deux », on va filtrer pour seulement voir les deux plans qu'on a ajoutés à nos groupes. Donc, on va retourner à tous les plans juste ici. On va fermer la portion des groupes. Et la dernière chose que je vais vous montrer, c'est si on a un plan sélectionné, qu'on monte en haut et qu'on appuie sur les trois petites boules, on va faire apparaître nos outils d'étalonnage. Donc, on va avoir accès à nos scopes et on va avoir accès à toute notre bord d'outils. Donc, on peut appliquer des ajustements à nos plans. Personnellement, je trouve ça moins bon parce qu'on a une petite vignette pour voir et visualiser nos modifications. Mais si vous avez un deuxième moniteur qui monte votre image en gros, dans le fond, ça peut être utile d'étalonner à cet endroit-là. Ça peut être une autre interface complètement que vous pouvez exploiter et utiliser. Donc, si on réappuie ici, on va fermer nos outils. Puis pour sortir de la « Lightbox », on appuie sur « Lightbox » et on revient à notre option de base, notre page, notre interface de base. Donc, maintenant, on va parler du « Viewer ». Donc, on va déplacer ça un peu. On va agrandir notre « Viewer ». Donc, pour déplacer notre « Viewer », notre image, notre plan à l'intérieur du « Viewer », on utilise la molette de notre souris, notre roulette de souris. Donc, on peut soit dézoomer ou zoomer, autant qu'on veut, voir des applications plus précises. On peut aussi déplacer de gauche vers la droite en appuyant sur la roulette et on peut déplacer notre « Viewer » de cette manière-là. Et pour ma part, mettons qu'on est ici, on peut appuyer sur le raccourci « F ». Ça va me ramener en plein écran. On a aussi l'option ici en pourcentage d'ajuster notre « Viewer », notre plan, exemple, à 50 %. Mais moi, j'aime mieux juste « F » et utiliser la roulette de ma souris. Ensuite de ça, on a « Volet ». Volet super intéressant. Regardez, je vais ouvrir la galerie. Ensuite de ça, sous le menu « Volet », quand on appuie et qu'on a, exemple ici, une image de référence de sélectionner. Sur notre « Viewer », si on déplace, on appuie, on peut voir nos deux images. Donc, c'est une manière pour nous de nous aider à étalonner. Donc, exemple, j'aimerais que les verres se ressemblent. Je peux utiliser cette méthode-là pour les voir. Là, on n'a pas juste la manière droite pour être capable d'utiliser un volet et de prévisualiser deux plans en même temps, mais on a aussi plusieurs menus, plusieurs options, donc de côté, comme ça. On peut aussi ajouter ça en diagonale. On a un par-dessus l'autre avec l'opacité un peu réduite. On a d'autres types de méthodes de prévisualisation. C'est tous des outils qui peuvent nous aider à faire fiter les couleurs ensemble. C'est super utile si vous voulez vous pratiquer à étalonner des scènes de film. Vous allez prendre une capture d'écran d'un film, vous l'ajoutez dans la galerie et vous utilisez ces options-là pour vous aider à étalonner vos vidéos. On va fermer le volet. On va fermer la galerie. À droite du volet, on a le split screen. On va ouvrir le split screen. Présentement, j'ai un plan bleu. Je n'aime pas ça. On va ouvrir nos plans. On va aller sélectionner un autre plan qui n'a pas du bleu. On va refermer les plans. Le split screen, à quoi ça sert? Ça nous sert à avoir une manière de voir multiples images en même temps. Ici, on a la version. Ça, c'est la version qu'on voit. Ici, on a plusieurs paramètres qui vont nous aider à décider quelle image on peut regarder. Par exemple, on sélectionne les lots, lots sélectionnés. On va ouvrir les lots et là, ici, j'en sélectionne six. On va voir dans notre viewer différentes versions de notre image avec les différents lots d'appliqués. Ça peut être une manière rapide de nous aider à visualiser notre étalonnage ou l'étalonnage qu'on aimerait appliquer. On va enlever la sélection. On va fermer les lots. Justement, c'est ici avec la petite plèche que vous pouvez filtrer comment vous allez utiliser le split screen. On va le fermer. Ensuite de ça, on va poursuivre à ici, montage final. C'est l'endroit où on pourrait changer de timeline. C'est ici, si je veux aller dans ma timeline B-roll surplus, c'est ici qu'on peut rapidement changer de timeline dans l'onglet de l'étalonnage. Ensuite, ici, on a les proxys. Si on appuie, on peut enlever nos proxys, garder nos proxys. Personnellement, quand je fais l'étalonnage, je mets toujours « Disable all proxys » pour maximiser la résolution puis m'assurer que toutes les modifications que je fais au niveau de la couleur et de mon exposition sont justes et précises. Mais là, pour la vidéo, je préfère garder les proxys pour ne pas que mon ordinateur soit dans le jeu. Donc, à droite de proxy, on va retrouver le bypass. Dans le fond, ignorer les étalonnages et les effets fusion. Donc, si on appuie sur ça, tout l'étalonnage qu'on a appliqué dans nos nœuds vont être retirés. C'est une bonne manière de voir notre point de départ et le point où on est rendu. Donc, le avant-après. Donc, on peut retourner pour voir rapidement les ajustements qu'on a fait. Ensuite, ici, on a un affichage simplifié. Donc, si on appuie, on fait juste agrandir notre viewer. Et pour sortir de ce menu-là, on réappuie sur cette option-là et on va retrouver notre portion des nœuds. Ensuite, à droite du affichage simplifié, on a trois petits points puis dans les trois petits points, on a une panoplie d'options que vous pouvez aller voir vous-même. Pour continuer, dans le viewer, justement ici, si on appuie, on a multiples options qu'on peut sélectionner. Donc, on peut aller à volet encore une fois, voir notre volet. On peut le refermer ici. On peut aller, par exemple, avec le sélecteur. Donc, on transforme notre souris avec une pipette pour sélectionner une couleur précise. On peut avoir affichage open effects. Donc, on va sélectionner cette option-là si, par exemple, on est en train d'utiliser un effet de Luma Keyer ou incrustateur 3D, etc. Ça va nous prendre ça d'ouvert pour être capable d'appliquer nos ajustements sur notre viewer. Donc là, on a couvert une portion du menu juste ici qui nous aide à interagir avec notre viewer. Maintenant, on va parler de la portion, le menu où nos nœuds sont situés puis on va parler de ça un petit peu. Donc, en premier lieu, présentement, je suis en train d'étalonner dans la portion des nœuds un plan. Donc ici, on a deux petits points. Le premier point signifie un plan, donc on va faire des ajustements à un plan tout seul. Si on sélectionne le point de droite, dans le fond, le point de droite, c'est la timeline. Si on appuie sur option S, on va ajouter un nœud. Dans le fond, si on applique un ajustement, on modifie des couleurs ou de l'exposition, dans cette portion-là, tous les plans de notre timeline au complet vont être ajustés. Donc, ça peut être une manière rapide d'ajuster tout notre projet en même temps, mais personnellement, je n'aime pas ça à moins de peut-être appliquer un lot de conversion pour toute notre timeline, mais moi, j'aime mieux appliquer mes ajustements sur des plans individuels. Ça me donne un maximum de contrôle. Donc, ça, c'est là pour ça. À droite ici, on peut faire grossir nos nœuds ou les mettre plus petits, dépendamment combien qu'on en a. Ensuite de ça ici, plan, c'est juste un autre endroit où on peut naviguer entre notre timeline et notre plan pour appliquer des corrections. Maintenant, pour nous aider à déplacer nos nœuds, on peut en sélectionner un et justement, on peut le déplacer comme ça. On peut en sélectionner plusieurs. de cette manière-là. Si on veut justement déplacer un peu le menu, on va appuyer sur la roulette de notre souris et on peut justement déplacer le menu vers le haut, vers le bas, etc. Si vous regardez ici, ça, c'est le in point. Donc, c'est là que tout notre étalonnage va commencer. Il faut absolument que ça soit activé ou plutôt que ça soit lié avec nos nœuds. Et ici, on a le out point. Cet endroit-là aussi, il faut absolument que ça soit lié si on veut que notre étalonnage prenne vie. Pour justement éliminer le pipeline des nœuds, on appuie sur la ligne bleue et justement, on vient de délier notre connexion entre nos nœuds. Pour la refaire, on sélectionne notre sortie et on va le connecter justement ici. Maintenant, pour ajouter des nœuds, il existe des raccourcis. Par exemple, si j'ai ce nœud-là de sélectionné, j'appuie sur option S, je vais créer un autre nœud en série simple. Mais on a aussi l'option de tout simplement appuyer sur le clic droit. On s'en va à ajouter un nœud et on a multiples nœuds. Nœuds correcteurs, mixeur parallèle, mixeur calque, mixeur alpha, le diviseur et le mélangeur. Donc, c'est multiples nœuds qu'on peut appuyer afin d'en ajouter. J'ai fait une vidéo si vous voulez en apprendre un peu plus sur les nœuds. C'est déjà dans ma chaîne YouTube. Fait qu'aller regarder ça. Bon, maintenant, on va ajuster ça un petit peu et on va parler de la barre d'outils juste en bas ici. Dans le fond, à gauche complètement, on a Camera Raw. Ça, ça va nous permettre d'ajuster les paramètres RAW si jamais on a enregistré ou on a des plans enregistrés avec une caméra RAW comme par exemple la Blackmagic 6K Pro. Donc, c'est ici qu'on va pouvoir régler les paramètres et ajuster, exploiter notre codec RAW. Ensuite de ça, à droite ici, roue colométrique, hyper, hyper important. On peut se servir de cet endroit-là pour changer le lift, le gamma, l'exposition, les couleurs, le contraste, la température. On a le boost, on a beaucoup d'outils. On a aussi les roues log, donc les basses lumières, les moyennes lumières, les hautes lumières et le offset. Si vous voulez en apprendre davantage sur les roues colométriques et les roues primaires slash les roues log, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez aller voir, je parle de la différence entre les deux. À droite de ça, on a les roues HDR. C'est super intéressant. Moi, j'utilise ça régulièrement pour m'aider à exposer un plan puis je vais faire une vidéo dans le futur qui va vous montrer comment les utiliser correctement. Ensuite de ça, on a ici effet de mouvement. Ça, c'est l'endroit où on peut justement éliminer le bruit numérique dans nos vidéos puis sans farce, le logiciel d'Aventure Resolve fait des miracles pour éliminer le bruit numérique. Donc, c'est ici que ça se passe. J'ai fait une vidéo pour vous montrer comment faire sur ma chaîne YouTube encore une fois. Puis by the way, cette option-là est seulement exclusive à la version studio du logiciel d'Aventure Resolve. Ensuite, ici, on a les courbes. Donc là, on peut régler le contraste un peu d'exposition avec les courbes générales, mais on peut aussi naviguer à travers les courbes de nos couleurs. On peut aussi Hue vs Sat. On peut même ajuster des courbes de luminance. Donc, c'est un outil hyper puissant. Je vais faire une vidéo cette année sur les courbes parce que j'en ai jamais fait. Ici, on a le Color Warper en anglais ou plutôt le Déformation couleur en français. J'ai fait une vidéo sur le sujet mais en gros, ça nous aide à ajuster la saturation et modifier des couleurs avec un autre format. Un autre outil disponible. À droite de-dessus, on a le sélecteur de couleurs. Si jamais on veut isoler une couleur de manière précise pour juste toucher à cette couleur-là, on peut utiliser ça. Super intéressant quand on veut justement ajuster les couleurs, les teintes de la peau. Donc, un outil super cool. À droite de-dessus, on a les fenêtres où beaucoup de gens pourraient appeler ça des masques. Sinon, ça s'appelle Power Window. Donc, on a une fenêtre en carré, en rond. Une fenêtre plutôt droite qui va nous montrer vers le bas. Ensuite, on a un crayon pour dessiner nous-mêmes la forme de notre fenêtre. Et à droite, on a des paramètres pour justement nous aider à régler et ajuster les paramètres de notre fenêtre qu'on vient tout juste d'ajouter. À droite des fenêtres, on a le tracker. Le tracker sert à justement traquer nos fenêtres qu'on ajoute pour être capable de suivre du mouvement et appliquer des étalonnages ou de l'exposition et traquer le tout ensemble. By the way, l'outil tracker est merveilleux dans le logiciel DaVinci Resolve. Si on veut traquer quelque chose image par image, manuellement, on a juste à se tasser de plan à image et ensuite de-dessus, on va pouvoir justement ajuster nous-mêmes notre power window afin de traquer le mouvement. Donc, à droite du tracker, on a le masque magique. Le masque magique, ça le dit, c'est de la magie. Ça marche hyper bien. C'est quand même fou qu'avec l'intelligence artificielle du logiciel, on peut sélectionner des sujets hyper rapidement. C'est vraiment fou. Par contre, c'est exclusif à la version studio. Mais par exemple, ici dans le scénario, on pourrait sélectionner une personne. Assurez-vous d'être sur personne. Assurez-vous d'avoir cette option-là d'activer. Si on sélectionne une personne, voyez-vous la vitesse que le logiciel l'a quand même appliquée. OK, ce n'est pas toujours 100 % précis, mais pour ajuster ou faire des corrections, c'est quand même fou qu'on n'a pas besoin de créer un masque à toutes les fois et qu'on a le masque magique. Là, on va juste enlever cette option-là. À droite du masque magique, on a le flou, donc on peut ajouter de la netteté et rendre notre image plus sharp ou on peut rendre le tout plus flou. Ça peut faire aussi une belle combinaison avec les fenêtres si jamais on veut rendre un arrière-plan encore plus flou. Ici, on a le alpha, donc si jamais on a un nœud qui est trop intense, on peut venir ici et diminuer l'intensité de ce nœud-là ou plutôt on va juste diminuer l'opacité ou le alpha. Donc, on a 0 à 100 %. Ça se fait ici avec le gain. Si jamais on n'applique une correction, on peut venir justement l'ajuster plus précisément avec cette option-là. À droite de alpha, on a l'échelle. Dans le fond, l'échelle, ça nous sert à ajuster la position de notre plan. Donc, par exemple, ici, si on le tasse, voyez-vous, on modifie la position. Personnellement, je ne vois pas l'intérêt de faire ça. J'applique tous ces changements-là dans l'onglet de montage ou même voir l'onglet de fusion, mais jamais dans l'onglet de l'étalonnage. Donc, c'est une option qui est toujours fermée pour ma part. Ici, on a du 3D. Je n'ai pas de 3D. On ne touchera pas. Je ne parlerai pas de ça. Si on continue sur la barre d'outils, à droite, ici, on a les animations, donc les images clés ou les keyframes. En ouvrant ça, on a justement nos images clés. Donc, c'est ici qu'on va pouvoir ajouter des images clés afin de graduellement animer des couleurs ou de l'exposition. On a les a ici. Là, on peut appliquer les images clés. Ensuite, à droite des images clés, on va retrouver nos scopes. Donc, on ouvre nos scopes. On a notre scope ici. Donc, avec la petite flèche, on peut avoir accès à la parade, à l'oscilloscope. On a le vecteur scope. On a ici le histogramme et en dernier, on a une coordonnée chromatique. Personnellement, j'utilise la parade la majorité du temps. Si on veut avoir accès à tous nos scopes en même temps, on peut appuyer ici sur ce menu-là. Quand on appuie dessus, normalement, je fais ça quand j'ai deux moniteurs, mais quand on appuie dessus, on va isoler nos scopes. On peut les mettre sur un autre moniteur et on peut toujours avoir accès à nos scopes en temps réel et on peut justement avoir nos images clés pendant qu'on regarde nos scopes sur notre autre moniteur. Donc, une autre option cool. Ici, c'est des paramètres liés aux scopes. Ici, à droite, on a des informations. Donc, quand on a un plan, c'est un endroit où on peut justement aller regarder, vérifier de l'information précise sur ce plan-là. Dernière petite remarque que je voulais vous faire part. Moi, dans mon menu, on voit justement un menu ici, une option et on voit les scopes à droite. Peut-être que vous, avec votre ordinateur, vous allez voir trois menus, trois options. Ça, ça dépend de la résolution de votre écran. Présentement, moi, je suis sur un MacBook Pro. C'est un format un peu plus carré au lieu d'être du 19 par 9 ou du 21 par 9, par exemple. Donc, à cause de ça, le logiciel DaVinci Resolve juge que l'interface aurait été trop petite dans le format ou dans la résolution de mon écran. Donc, il me donne deux menus. Peut-être que vous en avez trois. Ça ne change pas grand-chose ultimement. C'est juste l'interface. Mais moi, j'en ai deux et je me suis habitué à travailler avec deux. Ça conclut la vidéo d'aujourd'hui sur l'interface de l'onglet de l'étalonnage. J'espère que tu as appris quelque chose de nouveau. Assure-toi de frapper le thumbs up et de t'abonner. Si tu as envie d'en apprendre davantage sur le logiciel DaVinci Resolve, assure-toi d'aller regarder la vidéo en lien juste ici. Puis nous autres, on va se revoir là-bas comme d'habitude. Yes, sir!